Vous rêvez d'être le plus riche de votre famille ? C'est un objectif que beaucoup partagent. C'est agréable de voir les choses en grand. Peut-être imaginez-vous une vie de luxe. Peut-être aspirez-vous à la sécurité financière. Quelles que soient vos aspirations, la richesse ne se construit pas du jour au lendemain. Cela demande un plan, et c'est ce que nous allons construire ensemble. Alors, pour devenir le plus riche de votre famille, il faut d'abord changer de perspective. Il s'agit de cultiver un état d'esprit axé sur la richesse. Il ne s'agit pas d'être avare, mais de libérer votre potentiel. Tout commence par la confiance en soi. Vous possédez des talents et des capacités uniques. Reconnaissez-le. Faites confiance à votre instinct. Ensuite, fixez-vous des objectifs financiers clairs. À quoi ressemble la richesse pour vous ? Posséder une belle maison ? Prendre sa retraite tôt ? Avoir la liberté financière de poursuivre vos passions ? Notez vos objectifs et divisez-les en étapes plus petites et réalisables. Cette clarté alimentera votre voyage. L'éducation financière est votre arme secrète. Lisez des livres, écoutez des podcasts et suivez les investisseurs qui réussissent. La connaissance est un pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Plus vous en savez, mieux vous serez armés pour prendre des décisions financières judicieuses. N'oubliez pas que la constitution d'un patrimoine se fait pas à pas. Cela demande de la patience, de la discipline et une volonté d'adaptation. Mais les récompenses valent bien l'effort. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage passionnant ? La deuxième étape est de croire que c'est possible. Imaginez une graine plantée en terre fertile. Elle a besoin de soleil, d'eau et de nourriture pour pousser. De même, votre réussite financière a besoin d'une base solide, la confiance en vous. C'est la pierre angulaire d'un état d'esprit axé sur la richesse. Il faut reconnaître votre potentiel à atteindre la réussite financière. Le doute et la peur peuvent vous freiner, comme des mauvaises herbes qui étouffent une jeune plante. Ne les laissez pas prendre racine. Au lieu de cela, arrosez votre esprit d'affirmation positive. Rappelez-vous vos forces, vos talents et vos succès passés. Croyez en votre capacité à apprendre, à vous adapter et à surmonter les défis. Cette confiance vous donnera les moyens de prendre des risques calculés et de saisir les opportunités. N'oubliez pas que même les personnes les plus riches ont commencé par un rêve et la confiance en elles. Vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires. Adoptez cette conviction, nourrissez-la et observez-la transformer votre parcours financier. Un navire sans destination dérive sans but sur la mer. De même, votre parcours financier a besoin d'une direction. C'est là que la définition d'objectif financier clair entre en jeu. Que signifie pour vous la réussite financière ? Définissez-la. Quantifiez-la. Vous rêvez de posséder une maison de vacances ? De prendre votre retraite anticipée ? D'avoir la liberté financière de poursuivre vos passions ? Écrivez vos objectifs. Soyez précis. Au lieu de dire « Je veux être riche », dites plutôt. « Je veux avoir un patrimoine d'un million d'euros à 40 ans ». Une fois que vous avez vos objectifs à long terme, divisez-les en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Cela rend le voyage moins intimidant et fournit une feuille de route à suivre. N'oubliez pas que les objectifs peuvent évoluer au fil du temps. La vie est pleine de surprises. Mais le fait d'avoir une direction claire vous permet de rester concentré et motivé sur la voie du bien-être financier. Votre arme secrète est la littératie financière. Imaginez-vous en train d'entreprendre un voyage sans carte ni boussole. Naviguer dans le monde de la finance sans connaissances financières est tout aussi difficile. La connaissance est un pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Heureusement, il est plus facile que jamais d'acquérir des connaissances financières. Il existe d'innombrables ressources disponibles. Livres, podcasts, cours en ligne et même des conseillers financiers. Engagez-vous dans un apprentissage continu. Lisez des livres écrits par des investisseurs prospères. Abonnez-vous à des publications financières et suivez des experts financiers réputés. N'ayez pas peur de poser des questions. Demandez conseil à ceux qui ont plus d'expérience que vous. Plus vous en saurez sur les finances personnelles, mieux vous serez armés pour prendre des décisions éclairées en matière d'argent. N'oubliez pas que la littératie financière est un voyage continu et non une destination. Prenez l'habitude de vous tenir au courant, de vous adapter à l'évolution du paysage financier et de continuer à aiguiser votre sens aigu des finances. En plus de votre salaire, explorez de nouveaux horizons. Imaginez une rivière qui coule régulièrement vers un lac. C'est votre salaire qui vous procure un revenu constant. Mais que se passerait-il si cette rivière pouvait se diviser en plusieurs bras qui mènent tous à la même destination ? Votre bien-être financier, c'est le pouvoir de la diversification des revenus. Se fier uniquement à une seule source de revenus, c'est comme mettre tous ses œufs dans le même panier. S'il arrive quelque chose à ce revenu, perte d'emploi, maladie, ralentissement économique, votre stabilité financière en prend un coup. La diversification crée un filet de sécurité, un tampon contre les événements imprévus. Voyez cela comme la construction de plusieurs piliers pour soutenir votre maison financière. Chaque source de revenus est un pilier qui ajoute de la force et de la stabilité à votre structure financière globale. Dans les sections suivantes, nous allons explorer quelques moyens populaires et accessibles de diversifier vos revenus. N'oubliez pas que l'objectif est de créer plusieurs sources de revenus qui correspondent à vos compétences, à vos intérêts et à votre tolérance aux risques. Deuxième partie est focalisée sur la construction de votre richesse pierre par pierre, et plus précisément avec l'immobilier. L'immobilier est depuis longtemps une pierre angulaire de la création de richesses. C'est un actif tangible qui peut générer à la fois des revenus passifs et une plus-value au fil du temps. Si l'achat de votre premier bien immobilier peut sembler intimidant, c'est une aventure qui mérite d'être envisagée. Une solution consiste à devenir propriétaire bailleur. Investissez dans un bien locatif et générez des revenus mensuels grâce au loyer. Au fur et à mesure que vous remboursez votre prêt hypothécaire, vous vous constituez un patrimoine, une part de propriété du bien, ce qui augmente votre patrimoine net. Une autre option consiste à acheter des maisons pour les rénover. Il s'agit d'acheter des biens immobiliers à rénover, de les remettre en état, puis de les revendre à profit. Cela demande une plus grande implication personnelle, mais peut rapporter gros. N'oubliez pas que l'investissement immobilier comporte ses propres risques et nécessite une planification, des recherches et une diligence raisonnable minutieuse. Il est essentiel de consulter des professionnels expérimentés avant de prendre toute décision d'investissement. La troisième partie est le business en ligne. Internet a révolutionné notre façon de vivre, de travailler et de gagner de l'argent. Aujourd'hui, il existe d'innombrables possibilités de créer une entreprise en ligne rentable, souvent avec un investissement initial minime. Le commerce électronique est en plein essor. Envisagez de créer une boutique en ligne pour vendre des produits physiques ou numériques. Vous pouvez vous procurer des produits en gros ou créer vos propres offres uniques. Des plateformes comme Shopify et Etsy permettent plus que jamais de lancer votre empire du commerce électronique. Le travail en freelance offre une autre source de revenus en ligne flexible. Êtes-vous un rédacteur, un graphiste, un développeur web ou un assistant virtuel qualifié ? Des plateformes comme Upwork et Fiverr mettent en relation des freelances avec des clients à la recherche de leurs services. Le monde des affaires en ligne est vaste et en constante évolution. Explorez différentes pistes, identifiez vos passions et vos compétences et participez à la ruée vers l'or numérique pour diversifier vos revenus et atteindre la liberté financière. La prochaine étape est de maîtriser son argent. Gérer ses dépenses est un art similaire qui exige de la discipline et un sens aigu du détail. Il s'agit de transformer vos habitudes financières, de modeler vos dépenses de manière à ce qu'elles correspondent à vos objectifs. Considérez-la comme une feuille de route financière vers la liberté financière. Commencez par suivre vos revenus et vos dépenses. Utilisez des applications de budgétisation pour suivre vos mouvements de trésorerie. Une autre règle fondamentale est La règle du 50-30-20 Imaginez un tabouret à trois pieds. Besoin, envie, épargne. 50% pour les besoins essentiels. 30% pour les envies. 20% pour l'épargne et les dettes. Trouvez un équilibre pour subvenir à vos besoins, profiter de la vie et garantir votre avenir financier. Un point crucial que nous devons mentionner est de vivre en dessous de ces moyens. Imaginez un sac à dos lourd rempli de pierres vous ralentissant dans votre quête de la réussite financière. Vivre en dessous de ces moyens est la clé pour se libérer de ce poids et atteindre la liberté financière. Cela signifie faire des choix éclairés concernant ses dépenses et privilégier le bien-être financier à long terme. Il s'agit de se libérer des chaînes de l'endettement et d'embrasser une vie de liberté et d'abondance financière. Et pour finir, réinvestissez vos profits. Imaginez un agriculteur qui récolte une moisson abondante. Va-t-il se régaler de la totalité de sa récolte sans rien laisser pour l'avenir ? Non, il met de côté les meilleures graines et les plantes afin de s'assurer une récolte prospère la saison suivante. Réinvestir vos gains, c'est comme planter ses graines de richesse, c'est nourrir votre avenir financier. Chaque euro que vous gagnez est une graine qui a le potentiel de croître. Tout dépenser, c'est comme manger vos semences. Vous profitez d'une gratification immédiate, mais vous sacrifiez l'abondance future. Le réinvestissement, en revanche, c'est comme planter cette graine, la nourrir et la regarder se multiplier au fil du temps. Voyez cela comme le fait de faire travailler votre argent pour vous. Au lieu de rester inactif, vos gains réinvestis génèrent plus de revenus, créant un effet boule de neige qui accélère votre chemin vers la richesse. Dans les sections suivantes, nous allons explorer différentes pistes pour réinvestir l'argent que vous avez durement gagné, des actifs tangibles au développement personnel en passant par les sources de revenus passifs. N'oubliez pas que l'important est de choisir des investissements qui correspondent à votre tolérance au risque, à vos objectifs financiers et à votre vision à long terme. Maintenant, imaginez un artisan qui perfectionne ses compétences, maîtrise son art et devient un artisan recherché. Investir en soi, c'est comme améliorer ses compétences, ses connaissances et ses aptitudes, ce qui vous rend plus précieux sur le marché du travail. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, l'apprentissage continu n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. Plus vous investissez en vous, plus vous augmentez votre potentiel de gain. Recherchez les occasions d'acquérir de nouvelles compétences, d'élargir vos connaissances et de garder une longueur d'avance dans votre domaine de prédilection. Envisagez de poursuivre des études supérieures, d'assister à des conférences sectorielles, de suivre des cours en ligne ou même d'engager un mentor ou un coach. Le retour sur investissement en soi peut être exponentiel, se traduisant par une progression de carrière, un revenu plus élevé et une plus grande satisfaction personnelle. N'oubliez pas que vous êtes votre bien le plus précieux. Investissez dans votre santé physique, votre bien-être mental et votre développement professionnel. Les dividendes que vous en retirerez l'emporteront largement sur l'investissement initial. L'argent qui travaille pendant que vous dormez. C'est l'attrait des revenus passifs de l'argent qui rentre pendant que vous dormez ou que vous êtes en vacances. Créer des sources de revenus passifs, c'est comme construire une forteresse financière. Explorez différentes pistes comme la création et la vente de cours en ligne ou la monétisation d'un blog. Un vous plus riche, une famille plus riche. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration, souvenez-vous de ceci, devenir le plus riche de votre famille ne se résume pas à accumuler des richesses. Il s'agit de transformer votre relation à l'argent et de libérer votre plein potentiel. Il s'agit de construire un héritage de bien-être financier qui vous dépasse. Imaginez la satisfaction d'atteindre la liberté financière. Imaginez-vous en train de vivre votre vie selon vos propres conditions, de poursuivre vos passions et de donner à vos proches sans limite financière. C'est la véritable récompense de la constitution d'un patrimoine. N'oubliez pas que le chemin vers la richesse est un marathon, pas un sprint. Il y aura des défis en cours de route. Mais à chaque pas que vous faites, à chaque objectif financier que vous vous fixez, à chaque investissement que vous réalisez, à chaque décision de dépense judicieuse que vous prenez, vous vous rapprochez de la destination souhaitée. Le moment est venu d'agir. Mettez en pratique les principes que nous avons abordés. Cultivez un état d'esprit axé sur la richesse. Diversifiez vos revenus. Maîtrisez vos dépenses. Et réinvestissez judicieusement vos gains. Vous vous souvenez de cette graine dont nous avons parlé tout à l'heure ? Celle qui se transforme en un arbre puissant portant des fruits en abondance ? Cette graine, c'est votre potentiel. Et avec l'état d'esprit, les stratégies et les actions appropriées, vous pouvez transformer ce potentiel en un avenir financier florissant. Le chemin pour devenir le plus riche de votre famille commence par un seul pas. Commencez petit si vous le devez, mais commencez aujourd'hui. Fixez-vous un objectif financier, aussi modeste soit-il. Lisez un livre sur les finances personnelles. Explorez une nouvelle opportunité de générer des revenus. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est une victoire. Célébrez vos progrès. Appréciez le voyage. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la constance et de la persévérance. L'avenir vous appartient. Allez de l'avant avec confiance, détermination et le cœur rempli de gratitude. Le monde attend de voir votre réussite financière.